Bonjour, bonjour, c'est Keïs Taro, bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, mais aussi peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, et éventuellement celui de votre autre, pour avoir toutes les informations sur son état d'esprit, par exemple, et puis voilà, pour faire votre petite tambour. On va aller voir en premier les énergies pour vous, un petit peu, au niveau sentimental, sur le mois d'octobre. Alors, on a quoi ? Le diamant, la flèche et le petit Rhinocéans. Ok, bon, alors, il y a des choses quand... ça part plutôt bien pour vous les Gémeaux. Peut-être des rencontres coups de foudre, des... voilà, littéralement piquées par la flèche de Cupidon. Il y a quand même quelque chose... alors, c'est pas pour tout le monde, parce que tous les Gémeaux, vous ne pouvez pas vivre exactement la même chose. Pour autant, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, on parle de quelque chose de précieux, de quelque chose de rare, parce que, oui, c'est juste un rhinocéros. Moi, j'ai une énergie de rhinocéros blanc, ambinos. Vous voyez, il y a quelque chose de précieux, quelque chose de rare dans la vie sentimentale pour vous les Gémeaux au mois d'octobre. Alors, peut-être des coups de foudre, peut-être des rencontres type âme-sœur, voilà, ce genre de choses. Mais, pas forcément dans la nouveauté. Il y a un côté aussi, pour les personnes qui sont en couple, de... il y a des moments précieux, il y a des moments rares. Mon couple, c'est vraiment mon bijou. Il y a un côté comme ça où on chérit un petit peu le sentimental pour ce mois d'octobre. Et c'est très, très beau, c'est très doux comme message. C'est très... ouais, c'est très sympa. On va aller creuser un peu, parce que, en tout cas, ça annonce des choses plutôt sympathiques. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez débuter ce mois d'octobre 2023, le nouveau sentimental. Et puis, on va aller voir les énergies sur lesquelles vous allez un peu finir votre mois d'octobre. Hop. Alors, on commence cœur coton. Vous voyez, on est en plein dedans. La douceur, l'écoute, la compassion. On est sur un petit nuage. Alors, si vous êtes en couple, c'est génial. C'est une période super. On chérit l'autre. On est dans l'écoute. On est dans la compassion. On se sent compris. On est dans la communication. On se sent bien. Ça nous réconforte. Ça nous fait du bien. On se sent... ouais, on se sent apaisé. On se sent soutenu. On se sent... on chérit vraiment notre relation. Si vous êtes plutôt célibataire, il y a ce côté un petit peu... On est ultra ouvert autour de nous. Et il y a des choses qui se... alors pas qui se débloquent, mais... On se sent peut-être... on se sent ultra proche des autres. On a l'impression que le courant passe bien. Que les autres sont à notre écoute autant qu'on est à la leur. Les gens sont sympas, sont bienveillants. Nous aussi. Il y a un côté comme ça où vraiment le social est fluidifié. C'est assez sympa dans ce... c'est pas des énergies à la limite super courantes à cette saison. On est quand même dans la saison transformation, renouveau. Voilà. C'est la saison sombre, l'automne, etc. On est sur un truc. Bisounours, malabar, coton, barbapapa. C'est plutôt sympa. Oh là là. Et puis vous terminez le mois avec le cœur du monde. On s'ouvre. On s'épanouit. Alors, on prend des décisions certes, mais moi j'y vois des décisions peut-être... J'ai l'impression que cette douceur, ce côté barbapapa, ce côté on chérit, ce côté c'est rare, c'est précieux. Et bien on a envie de concrétiser, on a envie d'avancer, on a envie de s'expandre. On a envie de... Alors c'est possible par exemple si vous êtes en couple d'avoir des choses comme une étape supplémentaire, de voir plus loin. Il y a peut-être des envies pour ceux ou celles à qui ça a parlé de grossesse. On va parler de choses comme ça peut-être. Ça peut être aussi à aucun rapport des partenariats professionnels. Vraiment on a envie de construire à deux. On a envie de s'ouvrir. On a envie de s'épanouir. Pour les gens célibataires, il y a quand même ce côté multitude de rencontres. Alors il y en a peut-être une qui va taper dans le lot. Mais il y a quand même, les rencontres sont fluidifiées. Il y a peut-être des relations à distance. Pour certains d'entre vous, là j'y pense, les gémeaux. Il y a peut-être cette notion-là. Mais il y a vraiment ce côté où on s'ouvre aux autres et les autres nous le rendent. Il y a un aspect un petit peu... Alors ça ne veut pas dire que vous avez rencontré 15 personnes au cours du mois d'octobre. Mais il y a quand même ce côté nouveau contact. On s'ouvre et ça se passe bien. Les échanges sont fluidifiés. Mais alors après, oui, bon, il faudra prendre des décisions. Parce que pour le coup, vous ne pouvez pas courir. J'en ai 5 livres à la fois. Mais en tout cas, on est vraiment dans un mois au niveau sentimental. Les gémeaux, c'est chaque pote. On est bien. On va aller voir ce qu'on a d'autres pour vous. Alors, les opportunités, les thématiques. Hop, on a une cassauté. Ah, c'est beau. Conversation cœur à cœur. On est exactement là-dedans. Ah, c'est vraiment super pour vous, les gémeaux. Nouvel amour. Vous voyez ? Nouvel amour. On s'ouvre. On s'épanouit. On a cette flèche. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors là, que vous soyez en couple, célibataire, en flirt, n'importe quoi, tout va super bien. Vous êtes célibataire. Vous avez un nouvel amour. Vous êtes en couple. C'est génial. On s'ouvre. On communique bien. On discompense. L'autre nous le rend. Ça se passe bien. C'est fluide. C'est spontané. C'est doux. C'est bienveillant. C'est dans la compassion. C'est vraiment... J'ai rarement vu un tirage comme ça. Là, pour le coup, les gémeaux, vous êtes... Vous êtes bien. Vous êtes très, très bien. Donc, je ne sais même pas quoi dire de plus. J'ai envie de dire, ça parle de... Voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. On va les regarder quand même avec le tarot, ce qu'on a en approfondissement de Denis. Ouais. Peut-être dans cette histoire de nouvel amour, de s'ouvrir, il y a peut-être plurile relation pour certains d'entre vous, peut-être plusieurs pour les célibataires, plusieurs personnes qui vont se présenter, qui vont vous faire hésiter. Ça peut être aussi... Alors, dans le cas où vous êtes en couple, je ne vois pas forcément comme quelqu'un qui va vous tenter, mais peut-être comme quelqu'un qui va se rapprocher de vous de manière confidente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du sentimental derrière, qu'il y aura une relation extra-conjugale. Pas du tout. Mais je vois pour certains d'entre vous l'arrivée d'une tierce, pas dans un but négatif, qui, ça ne va pas mettre votre couple en danger, mais dans un esprit de confident ou de confidente, il y a ce côté-là un petit peu, mais de manière très saine pour le coup. Prenez pas peur de manière très saine. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Neuf de bâton. Ouais, on est... Neuf de bâton, c'est une énergie un petit peu costaud quand même, qui peut parler de résilience, mais moi ce que je perçois, c'est que limite vous méritez les gémeaux, là, ce qui vous arrive. Il y a un côté comme ça, c'est aussi grâce à votre état d'esprit que vous en êtes là. C'est parce que vous êtes dans l'écoute, c'est parce que vous êtes dans la compassion, c'est parce que vous êtes dans la douceur, c'est parce que vous vous ouvrez, que vous êtes ouvert d'esprit, que vous communiquez avec votre cœur, que vous êtes dans la sensibilité, que vous êtes dans l'honnêteté, qu'on vous le rend. Bon, il y a un peu ce côté-là, là, il y a un côté un petit peu, si vous en êtes là, ce n'est pas pour rien non plus. Le diable, ok. Bon alors, attention, peut-être, oui, à certaines tentations, à certaines choses comme ça, mais je ne le perçois pas de manière négative à la limite. Autant le nouvel amour, c'est quelque chose de très doux. Autant la flèche que j'avais au début, je voyais vraiment comme quelque chose de très coup de cœur, de très, hop, ça nous fouette, un petit peu le zing dans Hôtel Transylvania, pour ceux qui connaissent, ça nous tombe dessus. Et le diable me fait plus penser à ça, c'est-à-dire que oui, il y a des choses très douces qui vont arriver au niveau sentimental, une rencontre peut-être très douce, très dans l'amour, le romantisme. Il y en a où ça va être beaucoup plus magnétique, mais c'est dans la même énergie d'une nouveauté au niveau sentimental, mais peut-être quelque chose de très magnétique, de beaucoup plus primaire, à la limite de beaucoup plus viscéral, de beaucoup plus animale. Alors, ça ne veut pas dire que ça appartient sur du charnel direct, etc. Mais il y a plusieurs types de rencontres, soit des choses très douces, qui peuvent d'ailleurs se faire peut-être à distance, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Et donc, on est directement dans, on s'ouvre cœur à cœur, donc il y a un fort lien sentimental qui se développe. Soit ça peut être une attirance, voilà, un nouvel amour, une nouvelle rencontre dans votre vie, avec une attirance beaucoup plus physique, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus inexplicable, un truc beaucoup plus feu, un peu plus intense, qui peut arriver. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en couple, là, le diable, le côté renouveau un petit peu, vu qu'on est dans des choses, on chévit, on est bien, on est dans la douceur, mais ça peut être aussi un renouveau peut-être au niveau de la passion. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est très doux, c'est très berbapapa, c'est très coton, mais avec ce diable, on a quand même un petit peu de piment, un petit peu de fuego, et puis ça fait du bien aussi, c'est plutôt pas mal. Il va commencer à faire froid, il faut se réchauffer. Voilà, on va aller voir maintenant les dés à titre indicatif. Alors, pour vous, on a le 6 et le 17. Ça peut être donc le 6 du mois, le 17, dans 6 jours, dans 17 jours, ça peut être des chiffres ou un nombre porte-chance. Vous prenez comme ça résonne pour vous, c'est à titre indicatif. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. Pour le coup, vous n'avez pas trop de quoi vous plaindre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi, j'adore lire vos commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.